Elia Toledano, otage franco-israélien capturé le 7 octobre par les terroristes du Hamas, est décédé. Tsaal a confirmé son décès ce vendredi, l'armée israélienne ayant pu récupérer son corps lors d'une opération militaire menée par les services de renseignement dans la bande de Gaza. Elia Toledano avait 28 ans, il a été enlevé lors du festival de musique Tribe of Nova, événement visé par le Hamas lors de l'attaque contre Israël. Il y participait avec sa meilleure amie, Mia Shem, franco-israélienne de 21 ans et ex-otage du groupe terroriste. La jeune femme a été libérée le 30 novembre dernier, après 55 jours de captivité. Elia Toledano, lui, n'avait pas donné de signe de vie depuis un message envoyé le 7 octobre. Aux Parisiens, son frère Daniel Toledano raconte qu'Elia était passionné de musique, il travaillait dans l'événementiel, notamment pour l'organisation de mariage et de bar mitzvah. Son enterrement aura lieu ce vendredi à Jérusalem. Quatre otages français ont été libérés par le Hamas lors de la trêve avec Israël fin novembre. Trois autres français sont toujours portés disparus et présumés otages dans la bande de Gaza. Offert Calderon, Ohad Yahalomi et Orion Hernandez-Radou.